Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pablenko. Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Vincent. Bonjour à tous. L'événement politique de jour c'est ce matin à 10h. L'intersyndicale va être reçue par Elisabeth Borne. Alors je n'ai pas fait injure à madame Sophie Binet, nouvelle patronne de la CGT, que de dire que c'est Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui sera l'homme du jour. Il est même devenu, Vincent, la figure centrale de cette crise sociale. Oui c'est vrai que l'étoile de Berger brille depuis le premier jour sur cet épisode des retraites, à tel point que le syndicaliste a changé de dimension. Jusqu'ici, si vous étiez de droite, Laurent Berger c'était une figure syndicale un peu ennuyeuse, un fanatique du comité, une sorte de somnifère politique devant lequel on pouvait s'assoupir sans crainte. Mais si vous étiez progressiste ou chrétien démocrate, c'était tout autre chose. Laurent Berger c'était le docteur angélique de la démocratie sociale, un enfant de la deuxième gauche qui descendra à la fois de Jacques Delors et de Michel Rocard, le dernier dépositaire de la social-démocratie. Aujourd'hui, Laurent Berger a renforcé son statut à gauche, et la droite a découvert que l'homme du compromis était plus intransigeant qu'un ultra. Je vous rappelle qu'il est contre le report de l'âge de départ à 64 ans, mais aussi contre l'augmentation de la durée de cotisation. Mais comme il récuse la violence et qu'il ne cède pas à la fièvre insurrectionnelle, le patron de la CFDT a pu se montrer intraitable sur le fond et pacifique sur la forme. Il a aussi bénéficié évidemment de l'effet de contraste avec le vacarme des insoumis. Il est certain qu'à côté des fureurs de Jean-Luc Mélenchon, Laurent Berger s'est de daïa et la main. Alors il a quand même accepté, Laurent Berger, de rencontrer Elisabeth Borne et montrer quelques signes d'ouverture, Vincent. Il a surtout très bien joué son rôle en incarnant jusqu'au bout la figure du négociateur face à un gouvernement sourd à toute évolution. Et pourtant en réalité c'est tout le contraire qui s'est passé. C'est Elisabeth Borne qui a fait des concessions depuis le premier jour au point de vider sa réforme de la moitié de sa substance. Laurent Berger, lui, n'a rien lâché du tout et ça va continuer comme ça. Le plus probable est que le patron de la CFDT va sortir de Matignon tout à l'heure en exprimant sa déception. Il n'aura pas bougé d'un pouce, mais il va déplorer l'obstination du gouvernement et tenter de remobiliser ses troupes pour la manifestation de jeudi. Puisque dans l'opinion il a pris le beau rôle et Elisabeth Borne le mauvais, il va en profiter jusqu'à la fin du film. Bon, il faut bien lui aussi qu'il trouve une porte de sortie néanmoins. Franchement, il joue gagnant dans les deux cas. Si jamais la réforme est adoptée et appliquée, ce qui est le plus probable, il défendra pendant neuf mois le référendum d'initiative partagée, il en fera la dernière bouée démocratique dans un océan d'injustice. Et puis si la réforme est suspendue, il tiendra son triomphe. Alors, quoi qu'il arrive, il aura tiré un immense profit de cette histoire. Dans le sondage au Doxa Backbone que le Figaro a publié vendredi dernier, Laurent Berger a gagné 20 points de bonnes opinions. 20 points. 20 points. Il atteint des scores à faire rêver tous les politiques, 58% d'opinions favorables. Son syndicat recrute depuis le mois de décembre des nouveaux adhérents à un rythme spectaculaire. Autour d'Emmanuel Macron, les conseillers, les élus de gauche et du centre n'ont que le nom de Laurent Berger à la bouche. Il est devenu leur mauvaise conscience. Mais attention, toute cette bergé mania n'est pas sans arrière-pensée. On trouve autour du président une aile gauche moyennement emballée à l'idée de soutenir Édouard Philippe ou Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin en 2027. Cette aile progressiste verrait bien en Laurent Berger le candidat de centre-gauche qui manque à la politique française. Hors de la Macronie, les orphelins du socialisme pensent exactement la même chose. Aujourd'hui, le syndicaliste assure que la politique ne l'intéresse pas, ce qui est sans doute vrai. Mais la politique, elle, s'intéresse de plus en plus à Laurent Berger. Il aurait le profil d'un nouveau président normal quelque part, Laurent Berger. L'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Merci Vincent Trémolet de Villers.